... Au début de la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne, la France et les Pays-Bas sont toujours à la tête d'immenses empires coloniaux. Mais après la guerre, les mouvements pour l'indépendance vont faire naître une vague de décolonisation. ... A l'époque, le mouvement indépendantiste est en pleine expansion dans le sous-continent indien, dans la plus grande partie sous le jour britannique depuis deux siècles. La Deuxième Guerre mondiale a eu un impact énorme. L'Angleterre était sous pression et avait du mal à entretenir des relations avec le sous-continent. Elle était donc à priori plus disposée à abandonner ses possessions coloniales. Parallèlement à ça, la tension montait en Inde et du coup, les Anglais commençaient à se demander si ce n'était pas le moment d'en finir. Si bien qu'à la fin de l'année 1945, l'indépendance semblait inévitable et imminente. La Grande-Bretagne est dirigée par un gouvernement travailliste, déterminé à mettre en place une politique sociale. Il ne peut donc plus se permettre d'entretenir tout un empire. C'est pourquoi il souhaite renoncer à sa colonie indienne le plus rapidement possible. Le dernier viceroy est chargé de préparer, puis de faire appliquer le retrait. Mais si la majorité de la population du sous-continent est d'accord pour condamner les Anglais, elle connaît aussi des divisions. La principale grande ligne de fracture se trouve entre les communautés hindoues et musulmanes. Pour régler ce conflit, on envisage alors de redéfinir les frontières et de diviser le sous-continent en deux nations, l'une musulmane et l'autre hindoue. La décision d'effectuer cette partition a été prise au milieu de l'année 1947. C'est le Britannique Cyril Radcliffe qui a tracé la ligne de partage. Il a été mandaté pour le faire alors qu'il n'avait jamais mis les pieds en Inde. On lui a donné six semaines pour tracer une frontière entre deux pays en fonction de leur majorité religieuse. Le 15 août 1947, les Anglais se retirent du sous-continent. L'Inde et le nouveau État du Pakistan proclament leur indépendance. Le tracé de la ligne de partage a été révélé très tard, si bien qu'un tas de gens n'ont su qu'à la dernière minute de quel côté ils devaient aller. Dans tout le nord de l'Inde, il y a eu un immense mouvement de population. On estime à 10 ou 12 millions le nombre de personnes qui se sont déplacées au cours de l'année 1947. Les musulmans sont allés vers le nord-ouest et le nord-est pour essayer d'entrer au Pakistan. Tandis que les hindous et les sikhs ont quitté ces mêmes régions pour gagner l'Inde, où ils espéraient pouvoir être en sécurité. Les violences se multiplient et se soldent par un million de morts. La plupart des victimes sont les personnes voyageant à pied qui cherchaient la sécurité. C'est l'une des plus grandes et plus meurtrières tragédies du 20e siècle. Et pourtant, elle a eu lieu dans l'indifférence générale. Les Britanniques avaient plutôt intérêt à ce que l'on considère cette partition comme un succès, une passation de pouvoir, l'aboutissement de leurs projets colonials. Donc, dans les années 45, ils ont présenté cet épisode comme une décolonisation réussie et une preuve qu'ils avaient tenu leurs promesses. Cette image est restée vivace pendant très longtemps et on a fait totalement abstraction du reste de la violence des événements qui ont suivi. Au début du 20e siècle, l'Empire britannique est l'une des premières puissances mondiales. Rien n'illustre mieux sa chute que le fiasco politique qu'il a vécu en 1956. Le canal de Suez mesure 160 km de long. Il relie l'Egypte à la mer Rouge. C'est l'itinéraire le plus court entre l'Europe, l'Inde et l'Australie. Vu son importance stratégique pendant les deux guerres mondiales et pour acheminer le pétrole en Europe de l'Est, les Britanniques maintiennent à Suez une importante garnison militaire de 8000 soldats. Les Égyptiens acceptent mal que la Grande-Bretagne et la France restent actionnaires majoritaires du canal au nom d'une influence colonialiste. Le président égyptien Gamal Abdel Nasser négocie un accord avec les Britanniques. En échange d'un retrait des troupes britanniques d'ici juin 1956, l'Egypte accorde une liberté de circulation sur le canal. Mais en 1956, alors que les derniers soldats britanniques quittent la zone, les relations entre le premier ministre britannique Anthony Eden et Nasser se dégradent. Eden revient sur son engagement de fournir des armes militaires à Nasser, qui réplique en nationalisant le canal de Suez et en fermant le détroit de Tyran aux navires israéliens. Il viole ainsi l'accord de Suez qu'Eden avait personnellement négocié. Ce dernier tente de convaincre l'opinion britannique de la nécessité d'engager une guerre. La décision de Nasser alarme également la France et Israël. Lors d'une réunion secrète entre les trois pays, une attaque coordonnée est décidée pour reprendre la zone du canal. La Grande-Bretagne était déterminée à regagner le contrôle du canal. Quant à la France, la situation à Suez l'inquiétait. Elle ne voulait pas que Nasser propage son nationalisme arabe dans sa colonie, l'Algérie. Les forces israéliennes attaquent le premier le 29 octobre. Elles envahissent et conquièrent la péninsule du Sinaï en sept jours. Deux jours plus tard, la Grande-Bretagne et la France procèdent à des bombardements aériens. L'opération tripartite est un succès militaire, mais un fiasco politique. Les Russes ont menacé d'utiliser la force si nécessaire pour faire cesser les violences contre les Égyptiens. C'est ce qui a poussé les Britanniques à battre en retraite et à accepter un cessez-le-feu. Et les Américains aussi étaient furieux. Devant la pression internationale, les envahisseurs se retirent huit jours à peine après le début de l'opération. Le canal est fermé à la navigation pendant cinq mois, limitant l'accès de la Grande-Bretagne aux combustibles et au pétrole et conduisant à un rationnement de l'essence. Je crois que l'Angleterre y a laissé son prestige au Moyen-Orient et Anthony Eden, sa carrière. Ses perspectives se sont ternies après ça. Le lion n'était plus en mesure de rugir. Et ça a marqué la fin de la domination coloniale en Égypte. Les Nations Unies accordent à l'Égypte la propriété et la pleine souveraineté sur le canal de Suez. L'influence de Nasser dans la région est désormais plus forte que jamais. Anthony Eden se retire de la vie publique. L'affaire a porté un coup durable au prestige de la Grande-Bretagne dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada